Bonjour à toutes et à tous, il est vendredi, il est 14h, c'est donc la trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, j'ai hésité entre deux sujets. Le premier, c'était en fait la faille de sécurité qui a eu lieu sur Toctissimo. Mais en fait, j'ai parlé un peu beaucoup de souveraineté numérique et de sécurité, les dernières trouvailles. Donc du coup, je vais vous le mettre en bonus. Allez voir, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Si vous l'avez raté, il faut savoir qu'OVH Cloud a racheté une entreprise qui s'appelle OpenIO, qui développe une solution de stockage objets. Vous allez tout de suite voir ça sur mon écran. Comme on peut le voir, OVH Cloud achète une société française qui s'appelle OpenIO. Donc OpenIO, je ne connaissais pas du tout avant qu'OVH l'annonce. Ce que nous dit l'article et ce qui est aussi dans le communiqué de presse d'OVH qu'on va voir juste après, il partage les valeurs communes de réversibilité, transparence et souveraineté. Donc ce qui veut dire que ces deux entreprises avaient finalement des ADN communs et leur rapprochement semble logique. Alors logique, oui et non, parce qu'OVH, c'est quand même un hébergeur. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est proche du matériel, même s'il développe beaucoup de choses en termes de logiciel. Et OpenIO, c'est un éditeur de logiciel. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'OVH non seulement va consolider son offre d'object storage compatible S3 avec OpenIO, mais en plus renforce sa position d'éditeur logiciel, puisqu'ils ont un nouveau logiciel open source et libre dans leur giron. Et on sait qu'ils participent fortement à OpenStack. Donc c'est plutôt pas mal. Dans cet article, on n'en apprend pas grand chose. Donc je suis allé voir le communiqué de presse où là, on apprend beaucoup plus de choses. Alors ce qu'on n'apprend pas par contre, c'est le prix de cet achat. Ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est combien a été mis sur la table pour que OVH Cloud achète OpenIO. Les équipes d'OpenIO vont rejoindre les équipes d'OVH à Roubaix et à Lille et partout dans le monde. Parce que j'imagine qu'il y a des développeurs décentralisés. Et en fait, la visée d'OVH en faisant ça, c'est d'offrir la meilleure solution object storage du marché. La meilleure solution compatible S3 et la meilleure solution object storage, moi j'attends de voir. Parce que, évidemment, c'est un effet d'annonce. Alors, bien sûr, en Europe, OVH est l'entreprise qui a le plus gros parc de machines. Et ça, c'est un avantage pour cette solution-là. Et ce n'est pas du tout déconnant d'OVH d'acheter OpenIO, puisque OpenIO est une solution qui permettait de faire de l'object storage tout en étant complètement indépendant de l'infrastructure hardware. Ce qui veut dire qu'avec la pléthore de serveurs et de hardware différents qu'à OVH, la solution va pouvoir a priori s'adapter à toute leur hardware. Et ils vont peut-être pouvoir recycler comme ça de vieilles machines, mais avec des disques encore utilisables, ou même mettre de l'ARM derrière avec beaucoup de disques pour baisser les consommations. C'est, à mon avis, une solution qui pourrait être envisagée pour réduire le coût et la consommation énergétique, ce qui serait vraiment une bonne chose. Et moi, je ne connaissais pas du tout OpenIO. Du coup, je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Et alors, ils se présentent comme la meilleure offre d'object storage du marché. Moi, j'avoue que je connaissais plus MinIO qu'OpenIO. Alors, ça prouve qu'on sait faire des choses en France, qu'on sait faire du logiciel open source. Alors, par contre, je n'ai pas vu de benchmark. Donc, il faudrait que j'aille voir des benchmarks pour voir vraiment ce qu'il en est. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la liste des clients d'OpenIO, il y a notamment Canal+, Dailymotion et Quant, qui ne sont pas des petits clients. Et on peut imaginer qu'en fait, ils utilisent OpenIO sur leur propre data center ou sur leur propre machine. Et donc, ça prouve que c'est déjà une solution utilisée par pas mal de grosses entreprises. Et si ces grosses entreprises sont encore avec OpenIO, ça veut dire que la solution, elle est solide. Du coup, je suis allé voir l'un des dépôts open source, enfin l'un des dépôts sur GitHub d'OpenIO. Et donc, le dépôt central est OpenIO SDS. Et je suis allé voir, a priori, ils sortent des versions régulières. Donc ça, c'est pas mal, puisque la dernière version stable date du 5 juin, mais il y a déjà eu un correctif il y a 18 jours. Et ils continuent à publier des correctifs pour la version 5. Alors, bizarrement, il n'y a pas de version 6. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de version 6. Et c'est un projet qui est codé en Python et en C. C'est intéressant pour... Il y a un tout petit peu de goût, mais pas beaucoup. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la licence. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que c'était une dual licence. C'est la première fois que je voyais ça. Je n'avais pas encore vu ça sur les projets. Qui est entre la LGPLV3 et la AGPLV3, qui sont des licences que j'aime beaucoup. Donc, c'est celle que j'utilise sur la plupart de mes projets. Si vous ne connaissez pas ces deux licences, allez les voir. Elles sont vachement bien. Elles vous permettent de publier un logiciel libre. Tout en garantissant qu'en fait, les personnes qui vont utiliser votre code et republier derrière soient obligées en fait de vous, un, nommer. Et deux, redonner à votre communauté les évolutions qu'elles font. Ce qui fait qu'en fait, ça fait grossir et ça fait grandir le logiciel Open Source. puisque toutes les contributions qui auront lieu sur les dérivés vont pouvoir être reversées au logiciel central. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif. Ce qui veut dire que si on utilise un logiciel en AGPL et qu'on le fait évoluer, on est obligé de reverser à la communauté ce qu'on a fait. Et libre, évidemment, au mainteneur de garder ou pas les ajouts. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le client est plutôt LGPL. Donc, LGPL, c'est plutôt pour les librairies et le code, le serveur est plutôt AGPL. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis assez pressé de tester cette offre qui, à mon avis, va arriver dans quelques mois, j'espère, quelques années, peut-être. Mais quelques mois, ce serait bien. Au moins en bêta. Et de voir aussi comment les autres fournisseurs de stockage d'objets du marché vont pouvoir utiliser soit OpenIO, soit contribuer à OpenIO. Je ne sais pas. Soit utiliser leur propre solution. Je sais que, par exemple, Scalway utilise Minio. Enfin, je pense qu'ils utilisent Minio, d'après ce que j'ai vu. Reste à voir comment, enfin, en tout cas, comment va évoluer tout ça. Moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle trouvaille. Sous-titrage ST' 501